Il est où le plastaga ? Vous allez la goûter après, très très bien. Bonne mer ! C'est délicieux. Juliette, première question, c'est des accents vraiment... Ouais, léger. ...on freine en route, en subtilité. Pas de caricature. De la dentelle, là-bas. Bien sûr. C'est un tonne du. Juliette, question de Julie Dumont dans la Sarthe. Petite accent de la Sarthe éventuellement, non ? Non, si. Oh putain-ze ! Quelle huile végétale peut-on utiliser quand on est enceinte pour atténuer les vergetures sur le ventre ? J'ai essayé l'huile d'amande douce bio, mais cela n'a pas très bien fonctionné. Alors, effectivement, quand on est enceinte, la prise de poids rapide fait que la peau se craquelle et c'est là qu'apparaissent les fameuses vergetures qui sont très difficiles à éliminer une fois qu'elles sont installées. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Dans ces cas-là, effectivement, l'huile végétale, c'est une excellente solution puisqu'en fait, ça ne contient pas d'eau. Donc, surtout s'il s'agit d'une huile sèche, ça va parfaitement pénétrer. Et en plus, c'est très riche en acides gras essentiels, ce qui va favoriser l'assouplissement et l'élasticité de la peau. Et donc, elle va moins se craqueler. Alors, l'huile d'amande douce, c'est une très bonne option parce que c'est très riche en vitamine A, ce qui favorise l'élasticité de la peau. Alors, deux petites précautions en revanche. Je vous invite à vérifier qu'elle est bien, effectivement, pure, vierge et bio. C'est-à-dire qu'elle est exempte d'ingrédients chimiques. Elle va vraiment ne pas être contaminée par des pesticides. Et deuxième précaution, qu'elle a fait l'objet d'une extraction par première pression à froid. Pourquoi ? Parce que c'est le mode d'extraction qui va le mieux préserver les principes actifs de l'huile. Donc, ça va être beaucoup plus efficace qu'une huile qui n'a pas été extraite à froid. Donc, pure, vierge, bio et à froid. Pure, vierge, bio et extraite à froid. Voilà, c'est généralement écrit sur le packaging. Vous avez l'info. Et puis, alors, si vraiment l'huile d'amande douce n'a pas fonctionné pour vous... Ben non, oui, elle n'est pas contente, Julie. Voilà. Ce n'est pas efficace. Alors, à ce moment-là, il y a deux alternatives, en fait. Il y a l'huile de rose musquée qui fait partie des huiles les plus cicatrisantes. Donc, même sur une vergéture installée, ça peut être particulièrement efficace. Ou l'huile d'avocat. Pourquoi ? Parce qu'elle est un tout petit peu plus sèche que l'huile d'amande douce. Donc, elle va pouvoir avoir tendance à mieux pénétrer. D'accord. Parfait. Prochaine question, c'est pour toi, cher Fabounet. Et c'est Charline qui te la pose. Vous allez écouter de Charline. Bonjour, Charline. Bonjour. Bonjour, Charline. Bienvenue dans la quotidienne. Vous appelez d'où ? De Roquebrune sur un genre. C'est dans quel coin, ça ? Dans le bar. Dans le bar. C'est bon, vous allez pouvoir reprendre l'accent. Ah, Charline ! On nous fait un petit pastis. Allez, on écoute votre question pour Fabien. Alors, j'ai occupé un logement meublé en 2016, de septembre au 1er janvier 2017. Et je pensais être exonérée de la taxe d'habitation, or je l'ai reçue. C'était un bail saisonnier et je voulais savoir si c'était une erreur ou pas. Alors, si c'est un bail saisonnier, vous avez raison, c'est au propriétaire de payer la taxe d'habitation. Sauf que, dans ce cas-ci, le bail saisonnier, il obtient des règles claires. Ça ne devait pas être votre résidence principale. C'était le cas, peut-être, pour quelques mois. Pas de résidence principale. Ça doit être souscrit dans le cadre de la saison touristique. Normalement, si on n'oublie aux règles, c'est-à-dire, en fait, pour des vacances, des loisirs. C'était le cas ? Ce n'était pas le cas, non. Un peu moins déjà. Alors, attention, on est déjà un petit peu en dehors des clous. Et surtout, ça doit être forcément moins de trois mois. Je comptais avec mes doigts. Comptez-vous aussi. Comptons tous avec mes doigts. D'accord. Ah, c'est ce que je voulais vous dire. Ça n'est pas un bail saisonnier. C'est un bail de maîtrise classique. Maîtrise classique, c'est à celui qui est dans les lieux. Je rappelle que, normalement, ce sont des beaux qui durent un an et dans lesquels on reste d'ailleurs au moins huit mois pour que ce soit à la résidence financière. Mais peu importe. C'est à vous de payer cette taxe-là. Et le fisc, en l'occurrence, a raison. Votre propriétaire. Qui vous a soumis ça en tant que bail saisonnier. Pourquoi a-t-il fait ça ? Je ne connais pas le dossier par cœur non plus. Mais il peut y avoir une raison fiscale derrière. Le filou. C'est-à-dire que pour un bail saisonnier, il arrive qu'il puisse avoir droit à une déduction de ses loyers de 71% avant d'être imposé. Les loyers qu'il reçoit de sa location sont abattus d'une certaine manière de 71%. Tandis que dans le cas d'une location classique emmeublée, c'est 50%. Donc un certain nombre de propriétaires font passer ça pour la location saisonnière. Et puis, le locataire se fait retoquer l'année suivante par le fisc qui calcule et qui dit mais ce n'est pas saisonnier. Vous avez eu ce souci-là et vous allez payer cette taxe, mais le propriétaire va se faire salement aussi retoquer par le fisc. Parce que ça, je ne sais pas ce que ça vaut comme amande ou comme redressement, mais ça peut aller chercher loin. Donc, je suis désolé pour vous, je suis désolé pour votre propriétaire, je suis désolé pour tout le monde. Si jamais Charine avait quitté son logement un jour plus tôt, le 31 décembre 2016, est-ce qu'elle aurait payé quand même sa taxe d'habitation ? Si c'était... Non, parce que ça faisait plus de trois mois aussi. Parce que je croyais que la taxe d'habitation, on l'a payée que si on était le 1er janvier. Bien sûr, si elle évite le 1er janvier, il n'y a pas de problème. Mais là, vous l'avez quitté le jour du 1er janvier ? Le jour même ? Oui, c'est ça. Vous y étiez encore dedans, donc ? Ça ne s'est joué à rien, c'est ça ? Un jour près, alors les gens ne savent pas. Oui, mais alors, si le bail était conclu jusqu'au 1er janvier, qu'est-ce que vous voulez faire ? Je signe, et puis c'est tout. Donc, il n'y avait rien à faire de ce côté-là. Bon, désolé, Charine, non ? Un jour près, vous allez payer. À combien ça s'élève, Charine ? 430 euros. 530 euros, vous avez dit ? 430. 430. C'est beaucoup, quand même. On est désolé pour vous, Charine. Ça me fait des pastisses. C'est pas grave. Je m'en arrangerai. Je suis désolé. Mais c'est ça, c'est la loi, comme dirait un célèbre avocat. Duralex. Merci, Charine. En tout cas, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir, Charine. Maître, question de Sylvain de Ponto Combo. Je travaille dans un hypermarché. Je retire régulièrement des rayons des fruits et légumes qui ne sont plus commercialisables. Ai-je le droit de consommer un fruit pourri qui devait être jeté sans me mettre en faute ? Il y a rarement autant de questions qui ont donné lieu à des batailles de jurisprudence. Tellement le nombre de salariés. Attention de prendre une chose qu'on doit jeter de toute façon. C'est spontané. Et chaque fois, alors que nous avons qu'un plaidé, c'est ce qu'on appelle en latin des resnilius, c'est-à-dire les choses qui appartiennent plus à personne, elles sont destinées à être jetées. Donc il n'y a pas de préjugisme pour l'employeur. Mais l'employeur disait le problème. On voit quelqu'un en train de manger une pomme. Comment on sait si c'est une pomme qui peut être encore vendue ou non ? Et donc pour éviter le litige, on interdit de toucher aux pommes. Si il y en a qui le fait, il est en infraction. Ce qu'a fait la Cour de cassation. Il a dit qu'on peut l'interdire si c'est dans le règlement intérieur. Si dans le règlement intérieur, affiché d'entreprise, indiqué, il est interdit de prendre des rebuts, des choses jetées, etc., on peut licencier quelqu'un. Le sanctionner, licenciement, ça me paraît beaucoup, surtout la première fois, s'il viole le règlement intérieur. Par contre, si ce n'est pas indiqué le règlement intérieur, on ne peut pas sanctionner. Le salarié, de bonne foi, il pourrait se prendre quelque chose de pourri, voire un objet de peu de valeur. C'est comme ça qu'une salariée qui avait mangé un talon de jambon, qui reste du jambon, qui n'est pas pourri, mais on ne peut pas le vendre. C'est la fin. La Cour de cassation dit, il n'y a pas de faute. Ce n'était pas le règlement intérieur, c'était devenu un reste du jus. Très bien. Ça veut dire que Sylvain doit regarder le règlement intérieur de l'entreprise. Mélanie, question de Daniel de Tour. Mon opérateur téléphonique me harcèle pour m'envoyer mes factures par e-mail alors que je souhaite continuer à les recevoir par courrier. Ils font tout ça en ce moment. Peut-il m'obliger à changer ? Non, c'est bien pour ça qu'ils le harcèlent. Il faut savoir que si vous souhaitez recevoir vos factures par courrier, l'opérateur ne peut pas vous imposer des factures par e-mail. Et c'est pour ça qu'il le harcèlent, parce qu'il a besoin de l'auto. En fait, il faut qu'il demande et que la personne en fasse répondre « Oui, d'accord, je veux bien » pour ensuite envoyer la facture par e-mail. Et même si finalement vous dites « Oui » et que vous vous dites « En fait, je n'aurais pas dû parce que je ne me retrouve pas, je préfère le bon vieux papier. » Tu peux revenir en arrière ? Eh bien, figure-toi qu'il y a un arrêté paru au journal officiel en janvier 2014 qui dit « Sur simple demande, les factures à venir sont adressées gratuitement sur support papier à la place du support dématérialisé proposé par l'opérateur. Il n'y a aucun risque. Non, vous gardez vos factures papier si vous préférez. » Moi, je connais même des opérateurs qui, même si tu n'acceptes pas après harcèlement et que tu refuses, te le changent tout de même. Eh bien non, tu vois bien qu'on… Ce sont des voyous qui le font quoi qu'il arrive. Vous les remarche derrière. Non, mais c'est vrai, enfin… Par exemple, mais tout le monde le fait, les banques et tout ça. Bien sûr, pas que les opérateurs, les banques. En fait, très souvent, c'est que tu ne le sais pas mais tu as accepté parce qu'on t'a envoyé un mail ou un papier et dans les conditions générales, il y avait un petit truc coché qui te disait « Donc, vous recevrez bien vos factures par mail. » Et tu as coché, oui. Juliette, question de Béat de Gany. « Je souffre d'arthrose dans les doigts. Connaissez-vous des huiles essentielles qui pourraient me soulager ? » Alors oui, l'arthrose, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est une pathologie qui découle du fait que le cartilage, en fait, va s'user de façon anormale et résultat, les os vont subir un frottement à vif au niveau des articulations ce qui peut enclencher deux choses. D'une part, une douleur et puis, en plus, d'autre part, potentiellement, des gonflements, des vraies inflammations. Très douloureuses. Bien sûr. C'est déformant, parfois, l'arthrose. Voilà, c'est déformant, c'est très, très douloureux. Bref, c'est très, très embêtant. Et même s'il n'existe pas de remède miracle, effectivement, certaines huiles essentielles peuvent, d'une part, atténuer la douleur et, d'autre part, limiter aussi l'inflammation. Donc, résultat, il existe deux huiles essentielles qui sont très reconnues pour ces deux propriétés-là. C'est l'huile essentielle d'eucalyptus citronnée et l'huile essentielle de Golterie qui sont toutes les deux des super anti-inflammatoires et, en plus, dotées de propriétés anthalgiques, donc, concrètement, qui vont atténuer la douleur. Golterie. Alors, l'idéal, Golterie. 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 D'accord. A-U-L-T-H-E-R-I-E et eucalyptus citronnée. Eucalyptus citronnée. Voilà. Et concrètement, pour pouvoir les masser, en fait, sur la zone qui est douloureuse, en fait, si vous n'avez que 4-5 petites gouttes d'huile essentielle, ça ne va pas être aisé. Résultat, il vaut mieux la mélanger à une huile végétale, par exemple, de l'huile végétale d'Arnica qui est aussi très réputée pour ses propriétés anti-inflammatoires. Donc, vous allez faire un petit mélange. Pour les proportions, c'est à peu près 20 gouttes de chaque huile essentielle, donc 40 gouttes au total et 40 gouttes d'huile végétale d'Arnica. Oui. Et puis, alors, vous allez pouvoir masser 3 fois par jour sur la zone et sinon, vous pouvez aussi ingérer chacune de ces huiles essentielles. Vous prenez 2 gouttes de l'une ou de l'autre, là pour le coup, dans une clérée à café de miel que vous allez diluer dans l'eau et puis pareil, vous pouvez beurre ça 3 fois par jour pendant à peu près 2 semaines. Parfait. Gérard, Marie de Lourdes a une petite question pour toi. Un promoteur immobilier m'a proposé des sommes délirantes pour acheter ma maison et la démolir pour pouvoir construire un immeuble à sa place. Tous mes voisins ont accepté mais je refuse parce que je suis très attaché à ma maison. Est-ce qu'il a d'autres moyens que l'argent de me chasser de chez moi ? Alors ça aussi, c'est un grand classique. Vous savez, il y a un film qui s'appelle Le Chat où on voyait Jean Gabin qui avait sa petite maison au milieu d'immenses immeubles. Le promoteur qui est prêt à payer pour ça, il n'a aucune possibilité. Sauf si on est dans une opération d'urbanisme municipal. C'est-à-dire s'il y a un plan dans le cas d'urbanisme, si c'est une zone d'aménagement concertée, s'il y a comme ça des dispositions générales qui permettent à la mairie de réglementer, de dire on va construire 10 immeubles, vous ne voulez pas vous être exproprié. C'est-à-dire le prix est fixé par le tribunal et vous avez intérêt plutôt à accepter le prix du promoteur parce que c'est toujours plus intéressant, enfin généralement, que le prix du tribunal. Donc, s'il y a une opération collective, oui Marie, on peut vous contraindre mais si ce n'est pas le cas, là vous allez à la mairie vous renseigner, on vous le dira tout de suite, personne ne peut vous obliger à vendre votre propriété. c'est la déclaration des droits de l'homme, la propriété est inviolable et sacrée. Après le risque c'est de se retrouver avec un immeuble autour de la maison. C'est pas forcément très agréable. Merci beaucoup. Si vous avez des questions pour nos spécialistes, cp.lacotidienne.net et ils y répondent chaque jour avec talent et bonheur.